On a le droit de rêver sa ville et encore plus le droit d'y bien vivre. Pour cela, il nous faut la comprendre, en saisir son histoire, ses habitudes, ses craintes, ses forces et ses faiblesses aussi. Il nous faut échanger avec ses habitants. Vous, léblinoises et léblinois, que vous soyez nouveaux arrivants ou installés depuis longtemps, vous qui résidez dans le bourg ou en campagne, vous êtes le cœur et la tête de cette ville. Le cœur, parce que vos attaches sont sentimentales, vos parents y ont peut-être vieilli ou bien encore vos enfants y grandissent, mais vous en êtes également la tête car vous y travaillez, vous y exercez une activité bénévole et vous identifiez au quotidien l'évolution de notre cité. Ce regard que vous portez est un atout pour nous, car il permet une approche que nous voulons objective, réaliste, coopérative, afin que notre ville évolue harmonieusement avec vous et non sans vous. Plus que jamais, les citoyennes et les citoyens que vous êtes, vous souhaitez la transparence et vous souhaitez de l'intégrité dans la gestion municipale. Vous voulez être consulté sur les grands choix qui vont déterminer l'avenir de Blanc ? Eh bien, nous allons vous offrir cette possibilité, même si vous le faites déjà au travers des nombreuses instances participatives créées à cet effet. Il vous appartient de vous exprimer et de venir échanger avec nous sur notre vision à court, moyen et bien sûr long terme de Blanc. Nous devons nous préparer aux évolutions technologiques, aux évolutions sociétales et économiques. Elles vont s'imposer à nous, ou elles s'imposent déjà. Nous serons prêts et vous le serez avec nous. A plusieurs reprises, nous avons fait connaître nos positions quant à la consultation collective et citoyenne. Nous croyons de plus en plus à cette dimension du travail en commun, de la collaboration élu et citoyen, de cette dynamique qui enrichit la réflexion pour donner tout son sens au bien commun. Notre objectif est bien de changer le rapport du pouvoir aux citoyens. Interrogez-vous sur ce que nous pouvons mettre en œuvre collectivement, sur les idées qui alimenteront nos réflexions, sur les partenariats qu'il nous appartient de renforcer et de développer. Le milieu associatif est déjà un partenaire essentiel dans cette approche. Nous voulons aller plus loin et face aux diminutions des dotations de l'État, nous avons à réinventer notre fonctionnement pour accompagner les initiatives, mais également et surtout trouver d'autres valeurs qui donneront à nos engagements toute leur consistance. Notre ambition est claire, ouvrir blind aux énergies créatives, aux richesses individuelles, aux projets fédérateurs pour qu'aujourd'hui devienne un lendemain du bon et bien vivre ensemble en clair, faire société. Et c'est dans cet esprit que le mardi 17 octobre, à 19h30, à la salle des fêtes de Blain et ce jusqu'à 22h30, nous vous convions à un forum participatif. Il sera inédit dans sa conception et son déroulement. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir à la fois le grand dossier de dynamisation de Blain, mais également d'échanger librement et bien sûr sans tabou sur tous les sujets se rapportant à notre ville. Nous avons tous les atouts pour y parvenir et si l'on accepte une mise en partage de cette aventure, alors nous pourrons avancer pour construire du projet et une politique commune. Ce qui compte désormais, c'est de faire ensemble et de le faire autrement.